Luis Rubial a été suspendu de son poste de président de la Fédération Espagnole, par la FIFA. Jennifer Hermoso persiste à signaler que ce baiser n'était pas consenti. L'ARFEF a pris une décision concernant l'UFA. La Fédération Espagnole a pris une décision à l'encontre de l'UFA, suite à la suspension de Luis Rubial à son poste de président. Le monde du football s'indigne des actions du président du football espagnol, tandis que les 23 joueuses de l'équipe d'Espagne, récemment sacrées championnes du monde, refusent de représenter leur nation tant que les dirigeants actuels restent en place. Luis Rubial persiste à refuser sa démission et maintient que Jennifer Hermoso avait consenti au baiser, bien que cette dernière l'ait démentie à plusieurs reprises. Cette situation a attiré une attention médiatique croissante, incitant la FIFA à intervenir. Une commission disciplinaire s'est réunie samedi dernier pour prendre des mesures initiales à l'encontre de Luis Rubial. Suite à cette réunion, le président de la Fédération Espagnole RFEF a été suspendu de son poste, pendant 90 jours. Logiquement, Luis Rubial, ses proches et la Fédération sont maintenant sous une interdiction de contacter Jennifer Hermoso et son entourage. Selon le média espagnol Onda Serro, la Fédération Espagnole brandit la menace de se retirer de l'UFA si Luis Rubial est destitué de sa présidence. Une telle décision pourrait engendrer des conséquences significatives, potentiellement menant à l'exclusion de tous les clubs espagnols des compétitions européennes, dont le Real Madrid et le UFC Barcelone. Le dossier reste donc particulièrement sous tension. Selon UEFE Noticia, la mère de Luis Rubial de Football a récemment entamé une grève de la faim pour soutenir son fils. Elle aurait choisi de se cloîtrer dans une église pour commencer sa protestation. Sous-titrage Société Radio-Canada